... Moi je vais continuer à me former parce que je viens de reprendre par correspondance un nouveau module sur la psychologie des adolescents donc je vais être bientôt en plein dedans donc ça m'intéresse personnellement et puis ça m'intéresse sur le côté j'allais dire naturopathie ça n'a pas forcément quelque chose à voir mais c'est vrai que c'est comprendre les gens, ça fait partie de la chose j'ai énormément de livres de ce genre là je complète ma formation et en fait j'investis sur moi j'investis sur moi parce que je suis mon propre chef donc c'est bien d'investir sur son propre chef et quand c'est soi-même c'est encore mieux c'est encore mieux et aujourd'hui le monde va tellement tellement vite je vous disais tout à l'heure que je regardais par exemple sur Youtube des choses pour améliorer mon blog j'ai appris tellement de choses c'est quand même hallucinant hallucinant dans le fait de mettre en place son blog alors on a beau être assistante commerciale c'est-à-dire travailler sur un ordinateur tous les jours ok, connaître des logiciels de CRM ou de choses comme ça super, c'est génial mais ça ne vous apprend pas du tout à faire un blog et ça c'est des choses techniques des choses techniques que j'ai apprises je me suis formée là-dessus et c'est vraiment super intéressant par rapport à un an en arrière c'est hallucinant la somme de connaissances que j'ai acquise aujourd'hui et sincèrement ça me botte donc je continue sur cette voie-là je continue, je continue, je continue je ne sais pas où je vais m'arrêter ok, je vais m'arrêter là voilà, moi je voudrais faire comme Sébastien Sébastien maintenant il s'est formé à l'immobilier donc tout doucement il se crée son petit parc immobilier alors parfois ça peut mettre 6 mois, 1 an pour trouver la bonne occasion, le bon produit, le bon logement mais quand tu réfléchis, si à 35 ans petit à petit tu commences à travailler dans l'immobilier imaginons que tu achètes 4, 5 appartements, maisons je ne sais pas, quelque chose comme ça 4 ou 5 produits et bien ça veut dire qu'à 60 ans une fois que tes prêts sont terminés, etc une fois le moment de prendre la retraite tu as 4 ou 5 loyers qui te tombent automatiquement dans ta poche donc 4 à 5 loyers, imaginons des petits loyers aller, 4 loyers à 300 euros voilà, tu as 1200 euros donc ça c'est un truc à réfléchir quand même à combien aujourd'hui est-ce qu'il y a la retraite ? je ne sais pas mais on en parle beaucoup des retraites qui diminuent, etc donc finalement, est-ce que c'est vraiment le bon plan ? j'allais dire, s'enquiquiner pendant 40 ans sans évolution de salaire ou très peu parce que je connais guère de monde qui est passé d'un SMIC à 10 000 euros par mois en restant dans la même entreprise c'est quand même relativement rare et puis se créer un petit truc immobilier où des petits picules arrivent automatiquement ça je pense que c'est vraiment le bon plan donc mon avenir, alors à la fois mon ambition c'est à la fois de faire grandir mes business et puis d'aller voir aussi à côté de ne pas mettre mes oeufs dans le même panier et puis de m'offrir aussi une jolie retraite pour continuer à voyager et vivre comme ça donc voilà, ce n'est pas parce qu'on travaille sur le web qu'on est des hippies ça c'est mon ambition future c'est bien d'avoir des plans à long terme donc voilà, c'est comme ça que moi je vois donc du coup c'est vrai que c'est peut-être très 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 éloigné de ce que vous vivez vous aujourd'hui moi j'ai eu la chance finalement d'être arrivée en Polynésie alors c'était vraiment un concours de circonstances parce que, alors je suis conjointe d'expat du coup j'arrive ici dans un endroit où je me suis dit que ça allait être difficile de trouver du travail j'ai travaillé un petit peu au départ à l'extérieur j'ai travaillé pour une radio où j'étais commerciale, où je vendais des espaces publicitaires et du coup moi c'est pareil tu passes 100% de ton temps et tu gagnes 10% ou 12% ou 13% du contrat donc pour gagner énormément il faut passer son temps à travailler ça c'est vraiment pas voilà, c'est vraiment pas optimisé il ne faudrait pas qu'on puisse il ne faudrait pas qu'on gagne selon la quantité de notre travail mais surtout selon la qualité du travail et ça je trouve que c'est le plus important optimisation si vous le voulez un petit peu avoir des indices pour vous jeter vous aussi dans l'aventure et puis travailler sur le web et en même temps si vous avez envie de changer d'air en Polynésie ou ailleurs ici ou ailleurs lancez-vous ça vaut vraiment le coup alors la prochaine fois ce que j'aimerais bien faire j'aimerais bien vous parler un petit peu de mes petits rituels que j'ai mis en place mes petits rituels du matin qui m'aident à passer une bonne journée alors si ça vous intéresse mettez-le en commentaire dessous si ça ne vous intéresse pas du tout mais mettez-le aussi comme ça je serai au courant et puis tiens je me disais je pourrais vous faire aussi une petite vidéo sur mes 5 livres du moment alors ça peut être plein de sujets comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça pourrait être quelque chose d'inspirant quelque chose de technique voilà si vous avez envie que je vous parle de mes 5 bouquins du moment sur ma table de chevet mais n'hésitez pas parlez-moi en bas dites-moi ce que vous en pensez si ça vous intéresse ou pas et j'espère en tout cas que vous mes fidèles abonnés vous êtes aussi des lecteurs comme je le suis également la lecture c'est quand même quelque chose alors lecture je parle pas que de fiction parce qu'on peut lire n'importe quoi je lis aussi des bandes dessinées j'adore aussi quand on est lecteur on est lecteur on lit tout tout ce qui passe sous la main mais je parle surtout des lectures qui vont être des leviers une inspiration pour vous que ce soit en développement personnel que ce soit voilà des choses techniques voilà dites-moi si vous êtes des lecteurs je l'espère je l'espère parce que c'est c'est pas que dans les livres qu'on apprend la vie mais on apprend quand même beaucoup de choses en lisant et aujourd'hui dans notre monde moderne on est plus attiré par des contenus vidéo ou par la télé qui va nous atrophier le cerveau alors je dis pas que j'ai un cerveau plus développé que les autres mais je pense que c'est quand même une aide certaine de lire et de s'instruire et de se former donc mettez-moi vos commentaires n'hésitez pas et puis nous avons un projet pour fin juillet de refaire un live Facebook et justement on va faire un live Facebook cette fois-ci complètement dirigé sur le travail sur internet en tout cas sur ceux qui ont envie de se lancer ou ceux qui ont déjà commencé donc les débutants ça y est qui sont partis et qui sont lancés qui pourront poser leurs questions à Sébastien et puis à l'issue de ce live Facebook Sébastien va vous proposer trois vidéos gratuites pour vous lancer pour vraiment commencer du bon pied y aller donc ce sera des choses ben voilà comme je vous disais ou n'est-vous débutant ou toi qui a trop envie de faire comme moi et qui a envie de te lancer et de créer quelque chose je sais pas tu es dingue de couture de mathématiques de physique tu es je ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais être tu es menuisier et tu as envie de montrer comment apprendre on a bricolé je ne sais pas je te laisse choisir ton sujet ta passion et ta passion peut devenir ton boulot alors ne l'oublie jamais il ne faut pas laisser tomber les rêves il ne faut pas laisser tomber les passions donc voilà ce live Facebook ce sera dédié à ça et puis trois produits numériques d'une demi-heure chacun à peu près qui seront gratuits et qui seront pour ces abonnés qui ont envie de se lancer donc je vous dis allez-y gaiement allez-y vraiment et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus légère cette fois je vais je vais donner de ma personne je vous laisse deviner ce que va être la prochaine vidéo alors n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur mes rituels du matin sur mes 5 bouquins sur ma table de chevet et on se retrouve très bientôt ah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'aimer la vidéo si ça vous a plu et puis n'oubliez pas que dans la vie il faut se lancer et ne pas laisser de côté ces rêves à très bientôt Nana